Le système a une petite partie de celle de France qui est liée à la loi et donc pour la rue. La majorité c'est vraiment un art martial où on développe les capacités comme la puissance, la vitesse, les réactions, les stratégies avec tout le corps. Donc il y a des programmes spécifiques pour déterminer quel est le niveau de l'élève et comment le faire progresser à long terme. Dimanche, le maître Marksta s'était suivi par une bonne trentaine de pratiquants venus de France et de partout en Wallonie et issus de différents arts martiaux ou pas. Harold Bongonda, instructeur de karaté Kyokushinkai, ne voulait manquer ce rendez-vous pour rien au monde. Je cherche vraiment à me développer sur des disciplines qui sont assez efficaces. Le Wing Flow c'est vraiment un style qui est ramené au goût du jour par le Wing Chun qui en est issu. C'est quelque chose d'assez efficace au niveau de la vitesse et on est sur un style de self-défense qui est vraiment intéressant pour pouvoir permettre à tout un chacun de se développer et de se défendre en cas d'agression en rue. Comment connaissez-vous Marksta ? Je l'ai connu via les réseaux sociaux et je dois avouer que sa vitesse et son instruction m'ont vraiment beaucoup plu de ce que j'ai pu en voir en vidéo. J'avais toujours envie d'essayer, j'ai toujours eu envie d'essayer, surtout que je suis de la région. C'est court et le stage d'aujourd'hui était une occasion de vraiment pouvoir m'y donner à fond. Mais ce n'est pas tout. Mark Stass est non seulement un maître reconnu, mais il met aussi son savoir-faire au service du cinéma. Il a été repéré par l'homme qui a découvert Jackie Chan par exemple. J'ai pu jouer dans plusieurs films dont English Dogs in Bangkok, donc j'ai fait deux scènes de combat qui sont mémorables. Et actuellement j'ai pu jouer dans un film feature movie aussi, Borrowed Time 3, où je joue à côté des grands acteurs américains, comme Costas Mandelor, Louis Mandelor, Eric Roberts, qui est le frère de Julia Roberts. C'est très chouette, c'est une autre facette. Ici c'est aussi lié avec des armes, mais je dois jouer aussi le rôle d'un acteur. Et en plus, Coco Rico, l'artiste multifacette d'origine coréenne, est depuis un an carolo. Rien que ça. Je peux dire que je suis fier, donc j'habite ici à Marcinelle, donc je suis carolo maintenant. Je suis fier, donc je suis fier, donc je suis fier.